Yusra Elham, 31 ans, passionné de batman, de maths, d'entrepreneuriat. École d'ingénieur en 2010, 3 ans d'expérience professionnelle, Kezakou en 2013 et Al-Dabag en 2018. Je n'ai jamais décidé de devenir influenceur, mais depuis le début de mon projet Kezakou, j'ai tenu à le faire connaître auprès de mon réseau, de mon entourage. Et j'utilisais souvent Facebook afin de communiquer autour du projet, ce qui m'a valu l'intérêt de partenaires avec qui j'ai collaboré lors des premières phases du projet, ainsi qu'un investisseur qui m'a contacté depuis les toutes premières semaines après que j'ai posté une vidéo de présentation de Kezakou. Donc depuis le tout début de Kezakou, je considère les social media un canal de communication très important. Alors c'était Kezakou en 2013, alors que j'ai été alité à la maison suite à une fracture au tibia. J'ai aperçu quelques vidéos éducatives sur YouTube et j'ai été inspiré de refaire quelque chose de similaire pour la communauté marocaine. Et donc je me suis mis à créer des vidéos de maths et petit à petit on s'est retrouvé à faire des vidéos sur toutes les matières et à avoir aujourd'hui presque 1300 vidéos et environ 1 500 000 visiteurs mensuels. Sur plusieurs niveaux en fait, à l'époque il y avait la télé, il y avait la radio, le billboard, c'était des canaux de communication réservés uniquement aux grosses boîtes. Aujourd'hui, grâce aux social media, tout le monde peut communiquer sur son travail et voilà, il faut juste savoir bien exploiter et être actif d'une bonne manière. J'aimerais bien inviter un gars qui m'inspire beaucoup et qui a aussi fait partie de son premier client de Aldabag. Donc j'invite Amin Zaryat, président fondateur de Tibu Maroc.